Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Pouch au Niger Mohamed Bazoum retenu par la garde présidentielle La CDAO condamne et exige la libération de Mohamed Bazoum. Dans un communiqué publié le mercredi 26 juillet 2023, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, exprime sa ferme condamnation envers la tentative de coup d'État en cours au Niger, visant le président Mohamed Bazoum. La CDAO a été profondément choquée et consternée par cette tentative de coup d'État au Niger. Elle condamne avec la plus grande vigueur cette action visant à prendre le pouvoir par la force, et elle demande instamment aux responsables de libérer immédiatement et sans condition le président démocratiquement élu de la République. Dans son communiqué, l'organisation sous-régionale met en garde les auteurs de cette tentative de prise de pouvoir illégitime, les informants que la CDAO et la Communauté internationale tiendront chaque personne impliquée dans cette action responsable de la sécurité et de la sûreté du président, de sa famille, des membres du gouvernement et du public en général. Selon la présidence nigérienne, cette action a été menée par des éléments de la garde présidentielle, GP, qui ont bloqué très tôt le 26 juillet 2023, tous les accès à la présidence de la République du Niger, empêchant ainsi le président et le ministre de l'Intérieur de se déplacer. La situation est qualifiée de « mouvement d'humeur antirépublicain ». Voici le contenu du communiqué. La commission de la CDAO condamne la tentative de coup d'État au Niger. C'est avec stupeur et consternation que la CDAO a pris connaissance de la tentative de coup d'État au Niger. Elle condamne de la manière la plus vigoureuse cette tentative de prise du pouvoir par la force et appelle les auteurs de cet acte à libérer immédiatement et sans condition le président de la République démocratiquement élu. La CDAO et la communauté internationale tiendront tous ceux qui sont impliqués dans cet acte pour responsables de la sécurité et de la sûreté du président, des membres de sa famille, des membres du gouvernement et du public en général. Abouja, 26 juillet 2023 Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Merci. 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 Merci.